Bonjour à tous, je suis très très content de recevoir Johan Young-Ting, on se connaît depuis un moment, tu étais intervenu aussi à un sommet et puis voilà je vois que tu fais partie de ces pionniers, de ces entrepreneurs web qui sont là depuis longtemps et t'es toujours là et non seulement t'es là mais ce que j'apprécie énormément chez toi et que j'admire c'est que j'ai l'impression que tu kiffes ta life, tu fais vraiment ce que t'as envie, tu t'interdis rien et ça tombe bien parce que je sais que tu me l'as partagé tout à l'heure, aujourd'hui t'as envie d'aider les autres, ce qu'on peut appeler les slasheurs mais je te laisserai définir, les autres aussi à pouvoir faire tout ça mais de manière organisée parce que c'est la clé, donc Johan j'ai envie de te dire est-ce que tu veux bien te présenter, donc moi je sais que t'es entrepreneur, t'es formateur, t'es consultant coach, t'es auteur aussi, depuis peu tu es conférencier, bref tout plein de choses, comment toi tu te présenterais et puis comment tout ça a commencé en 2008 dans les grands liens ? Alors oui justement c'est toujours bien de me présenter parce que je suis multi casquette touche à tout avec comme on dit multi potentiel donc je touche à beaucoup de sujets et j'aide aussi aujourd'hui les personnes qui sont dans ce profil là, ça veut dire ceux qui sont touche à tout, qui ont plein de passion, qui ont plein d'activités, plein de casquettes, plein de compétences, comment réussir à trouver une organisation et surtout une activité dans lesquelles ils s'épanouissent sans renier toute cette multi potentialité. Donc j'aide à l'expansion entrepreneuriale mais également j'accompagne aussi aussi bien les entrepreneurs qui veulent se développer que des carriéristes ou des professionnels qui veulent mieux s'organiser dans leur travail et en 2008 comment ça a commencé ? J'étais étudiant en école de commerce et je m'y trouvais pas, je m'y retrouvais pas, j'aimais pas trop la perspective d'être salarié, mes stages, chaque fois dès que j'étais en stage je bouillonnais de l'intérieur en me disant mais qu'est-ce que je fais là, je vais pas être travaillé pour quelqu'un et tout et je me suis dit ouais j'ai quand même envie de plus de liberté, de pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie de faire comme tu l'as dit et c'est vrai qu'il y a une anecdote c'est qu'il y a un stage où j'ai failli me faire virer parce que j'étais arrivé 30 secondes en retard et heureusement j'ai eu d'autres stages qui étaient beaucoup mieux dont un dans une start-up et là j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, le monde des start-up et je me suis dit ah ouais c'est ça que je veux faire. Donc en 2008 j'ai décidé ouais que je voulais à la fin de mes études être indépendant entrepreneur. Ok ok génial et du coup t'es passé par beaucoup beaucoup de choses, ce serait quoi peut-être les 2-3 grandes étapes de ta vie entrepreneuriale, les choses marquantes, les choses où tu t'es dit, où vraiment t'as pris du plaisir et où tu t'es épanoui ? Oui, en fait la première étape c'est je pense comme beaucoup c'est l'envie, le rêve et tu te dis ah ouais je rêve de pouvoir être libre et puis je pense qu'il y a aussi un désir de liberté. Je pense que si on fait tout ça, c'est qu'au fond nous on a envie d'être libre, on a envie de pouvoir disposer de notre temps sur des projets qui ont du sens, donc il y a cette phase de j'en rêve mais est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que je vais y arriver ? La première phase c'est à la fin de mes études, c'est que j'ai pas fait le grand classique je quitte mes études et je me lance, j'ai fait une école de commerce où j'ai fait un prêt pour la payer, je peux vous dire que j'ai voulu quand même avoir le diplôme mais pendant les études je travaillais en parallèle sur mon business et je commençais à faire des petits contrats de consulting, j'étais plutôt en mode freelance, en mode consultant sur le web marketing. Donc c'était la première grande phase, c'était peut-être de 2008 à 2011 où j'ai vraiment été diplômé en 2011 où je faisais un petit peu la débrouillardise, touche-à-tout, freelance, etc. Après quand je suis passé à plein temps en 2011, là je me suis dit bon il va falloir en vivre maintenant parce qu'il faudra rembourser le prêt et je suis rentré dans une phase où j'ai découvert justement qu'on pouvait ne plus vendre son temps et qu'on pouvait développer du business en ligne et la bonne chose c'est que pendant mes études j'avais créé un blog sur lequel j'avais commencé à avoir une petite audience. Donc j'ai découvert à l'époque en me formant un petit peu qu'on pouvait monétiser une audience, qu'on pouvait lancer ses propres formations. À l'époque c'était un peu les e-books, les débuts des formations en ligne donc j'ai fait ça. Ça a été un gros flop, mes deux premiers lancements étaient des gros flops et je me suis pris la tuile où on se dit est-ce que bon là finalement je ne vais jamais en vivre, c'est impossible et il a fallu au bout d'un an à vraiment le faire en persévérant, un petit peu moins, peut-être neuf mois mais un an vraiment pour en vivre où là j'ai lancé un programme sur la productivité qui a cartonné en 2012 et j'ai commencé à être digital nomade. Donc j'ai vraiment commencé à en vivre en 2012 et de 2012 à peut-être 2017 c'était mon époque digital nomade. C'est je fais des formations en ligne, je voyage dans le monde, je fais des vlogs, c'est aussi le moment où ma chaîne YouTube elle a vraiment décollé, enfin là c'était vraiment le côté digital nomade, liberté, voyage et une fois que je suis arrivé en 2017, c'est l'année de mes 30 ans, j'ai voulu aussi me diversifier et puis bon comme tout au bout d'un moment on a envie de se poser, être plus cool. Donc là je dirais que c'est plus l'époque où j'ai voulu peut-être scaler un peu plus le business même s'il se développait tranquillement et là j'ai vraiment pris l'initiative de commencer à vraiment aller beaucoup plus sur le présentiel, la conférence, peut-être parfois des prestations un peu plus haut de gamme. Donc ça a été plus la saison on va dire game entrepreneur que j'ai lancée où là je me suis un peu plus professionnalisé. Je n'étais pas juste laptop lifestyle, c'était beaucoup plus là on craint un vrai business, on commence à recruter et tout. Donc on va dire voici les trois grandes saisons si je résume à mort qui se sont déroulées. Super, super. Déjà j'ai envie de te demander, tu en penses quoi sur le fait du temps qu'on doit prendre, la patience qu'on doit avoir pour vivre de son activité, de son business parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de pubs, il y a plein de messages de partout. Toi c'est quoi ta position quand tu demandes, tu vois si je devais te demander il faut combien d'années pour vivre de son business, tu dirais quoi ? C'est marrant parce qu'en plus j'ai enregistré tout à l'heure une vidéo où j'en parlais et je disais, enfin ouais, en fait c'est vrai que quand moi je me suis lancé, peut-être toi aussi, tu étais aussi parmi, enfin tu es un peu un des anciens du game, c'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup plus difficile en termes de techniques et de barrières à l'entrée. C'est un vrai casse-tête, je me rappelle les premiers paiements que je devais faire en ligne avec un vieux Paypal, un vieux bouton tout moche, les sites et tout, c'était galère, aujourd'hui on a plein d'outils. Mais forcément, il y a moins de barrières à l'entrée, mais il y a plus de concurrence, c'est les jeux. Donc je pense que c'est dur de dire combien de temps parce que ça dépend vraiment de chacun, mais je pense qu'il faut aussi soi-même se donner une deadline et moi c'est ce que j'ai fait. Quand j'avais mon prêt étudiant à rembourser, j'avais exactement un an pour en vivre parce que j'avais un délai entre la fin de mes études et le début du remboursement du prêt et je me suis mis ça en deadline. Je me suis dit, ok, là, c'est dans un an où je n'en vis pas, je te cherche un boulot et on verra. Donc je pense que vous pouvez vous dire combien de temps je me donne. Bon, mettez vous quand même un minimum, au moins un an pour mettre les choses bien en place, mais ça peut aller très vite. On peut lancer un business en trois mois et le truc qui marche, comme ça peut prendre un an, deux ans. Donc c'est un peu compliqué, ça dépend. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment, en fait vraiment, c'est le truc que j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle, si ce n'est celle que vous pouvez définir. Après, aujourd'hui, avec les bonnes infos et les bons outils, on peut aller beaucoup plus vite. Ça peut être de l'ordre de quelques mois pour avoir ses premiers clients, voire très rapidement si on vend de la presta, consulting, coaching et tout. Mais il faut avoir les bonnes stratégies. Ok, cool, cool. Alors, adressons-nous un peu plus au multipotentiel. Il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast et c'est ta spécialité. Si je suis honnête, j'ai l'impression qu'il y a très peu de multipotentiel qui réussissent, en tout cas dans l'entrepreneuriat, parce que c'est un fardeau aussi d'avoir tous ces dons et de ces qualités. Toi, tu as réussi et tu aides les gens à le faire. Donc, selon toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui fait qu'un multipotentiel réussit plus qu'un autre à compétence égale, on va dire ? Oui, je pense qu'il y a une première phase qui est de... de s'assumer et se connaître. Ça veut dire que je pense que pendant très longtemps, j'ai eu du mal, même moi, même si ça marchait bien, j'avais un plafond de verre parce que je voulais justement rentrer dans les cases qu'on me donnait. On me disait, il faut te spécialiser, il faut, il faut, il faut, il faut, les injonctions. Et là, à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, il y a des trucs qui marchent pour moi. Je sens que ça peut, et si je mets beaucoup plus d'effort dessus, ça va fonctionner. Par exemple, le fait d'avoir une gamme d'offres assez variée où on dit, il ne faut avoir qu'une seule offre. Mais je me suis rendu compte que moi, j'arrivais à avoir un bon modèle économique justement parce que les clients restaient sur plusieurs offres. Et je me suis dit, en fait, quitte à faire des trucs comme ça, fais-le à fond. Ça veut dire, si tu as un truc qui fonctionne pour toi, fais-le à fond. C'est une règle qui, pour toi, peut-être un peu atypique, vas-y à fond. Donc, je pense qu'il y a déjà une capacité à assumer cette multipotentialité et limite en rigoler et en jouer. Après, on ne va pas réinventer la roue, il faut quand même une forme de positionnement et des spécialités. Mais je crois qu'il faut réussir à faire, c'est le deuxième point, une cohérence dans toutes ces compétences. Les multipotentiels qui ne réussissent pas, en fait, ils partent dans toutes les directions. Ils se dispersent. Et je crois que si on arrive à, même si on a plusieurs casquettes, à trouver ce qui les lie et en faire justement un business, une identité, un branding et une différenciation, là, ça fait une vraie différence. Donc, je crois qu'il faut réussir à tout assembler et en faire quelque chose de cohérent qui est unique. Et après, le troisième point, réussir à se canaliser. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de passion que tout est business, pas parce qu'on a envie de faire beaucoup de choses qu'il faut tout faire. Ce n'est pas parce qu'on est très curieux qu'il faut se former tout le temps, surtout sans une certaine rigueur. Donc, je crois qu'il faut aussi amener une forme de rigueur et de cadre tout en exprimant une forme de liberté. Donc, je crois que c'est l'équilibre des trois qui fait qu'on y arrive vraiment. Super intéressant. Est-ce que tu observerais aussi chez certaines personnes de l'auto-sabotage ? C'est-à-dire qu'ils ont tout pour réussir. Ils entendent ce que tu dis, ils savent le faire, ils pourraient le faire, mais il y a une part inconsciente qui se sabote et finalement, ils n'atteignent pas leurs objectifs. Oui, et puis je crois même qu'il y a même une forme de drame que je vois parce que quand on s'adresse au multipotentiel, il y a une cible qui peut s'identifier dedans et qui a attiré aussi, c'est notamment les hauts potentiels, les HP, surtout les HPI. Ce sont deux thématiques différentes. Haut potentiel, c'est souvent lié au QI, au quotient intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un très fort intellect, mais qui ont du mal à réussir dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, ils sont trop dans l'intellect et ils sont trop dans les calculs et trop parfois. Et l'auto-sabotage, c'est beaucoup les peurs. Parce qu'on est tellement lucide sur tout ce qui peut se passer, on est tellement dans le contrôle, tellement dans l'intellect, tellement dans les compétences où on pense vouloir tout maîtriser qu'on n'ose pas assez et qu'on n'y va pas franchement. Je vois souvent ça et j'ai peut-être moi aussi parfois fait cette erreur. C'est qu'on va tellement vouloir intellectualiser ou tellement vouloir trop rester dans sa tête qu'on reste dans sa tête et pas assez dans l'action. Je crois qu'il y a une forme d'équilibre. Et chez les multipotentiels, oui, l'auto-sabotage, il est souvent sur le fait de ne pas comprendre son fonctionnement et puis après, derrière, de jamais aller au bout des choses. Ça, c'est vraiment ce problème-là. Je ne vais pas au bout des choses. Je fais quelque chose, ça commence à marcher et je l'arrête et je passe à autre chose parce qu'on se lasse vite et tout. Donc, le vrai auto-sabotage est dans cette notion de lassitude trop rapide et de ne pas réussir à gérer ces paliers-là. C'est abandonner avant un palier qui pourrait faire passer au niveau supérieur. Est-ce que tu aurais observé aussi des peurs de réussir ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu auprès de tes clients ? Oui, la peur de réussir, que ce soit en termes de, peut-être parfois aussi de jugement, le jugement que peuvent avoir les autres, la peur de réussir aussi le prix de la réussite. Parfois, on se dit, je sais que si je me discipline un peu plus sur ça, je vais réussir. Mais je crois qu'il y a une peur de réussir chez mes clients, en tout cas, ça revient tout le temps, c'est j'ai peur de me retrouver enfermé dans quelque chose. C'est que j'ai peur de réussir et comme ça marche, je suis enfermé dedans. Comme si c'était une fatalité. J'ai réussi par exemple dans la conférence et je vais devoir faire que des conférences tout le reste de ma vie et la même conférence non-stop. C'est une croyance. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes-là ? En fait, il n'y a pas de choisir, ce n'est pas renoncer, c'est renoncer pour le moment. Si tu fais quelque chose, tu vas au bout et tu vois ce qui se passe après. Au-delà de la phase, apprendre qu'on se lasse si c'est vraiment qu'il faut passer à autre chose ou s'il faut continuer et que c'est une autre façon de le faire pour continuer à garder la joie. Et généralement, c'est lié à la convergence que j'ai dit. Si on n'a pas une convergence cohérente sur vraiment l'axe de vie, j'ai envie de dire, qu'on parle mission de vie entre guillemets, une cohérence de sa multipotentialité, on peut vite se lasser et se perdre. Alors que, par exemple, moi, je ne me lasse pas de faire à peu près les mêmes choses, mais les faire différemment et les faire évoluer. Donc, je crois qu'il faut trouver ça. Et après, comme je dis, de toute façon, rien ne t'empêche de changer dans la vie après. Ça a réussi, ça a marché. Tu es libre après de passer à autre chose ou de continuer, en fait. C'est tout simplement. Je dis, focalise-toi déjà sur ça. Arrête de trop être dans le futur. C'est bien d'avoir une vision, mais parfois, on veut trop anticiper et contrôler le futur. Vas-y, fais ce qui te fait kiffer, mais fais le bien. Et puis après, tu verras. Surtout si on crée un business comme le tien. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées des actifs. Ce n'est pas juste gagner de l'argent. Tu as une communauté, tu as une liste d'emails, tu as des livres, des lecteurs. Tu as des gens qui sont prêts à te suivre, même si tu changeais un peu de niche. Alors, si tu fais un truc totalement opposé, peut-être un peu moins. Donc, ça aussi, c'est important que les gens l'entendent, en fait. C'est que tu crées aussi des actifs. C'est ce que je dis souvent. C'est que quitte à vous engager sur une voie, plantez des graines. Vous plantez des arbres. Et après, vous récoltez les fruits ou vous laissez l'arbre faire sa vie. Ce n'est pas un souci. Et c'est bien que tu l'aies dit parce que c'est vraiment la philosophie. C'est ce que je réponds, c'est planter des graines. Ça veut dire que peu importe que le projet aboutisse ou pas, ou que je le garde ou pas. Par contre, je vais aller assez loin pour que ça soit, comme tu l'as dit, un actif. Et quand c'est un actif, aujourd'hui, j'ai par exemple des vieilles vidéos de thématiques que je n'aborde plus du tout aujourd'hui, qui me ramènent quand même des clients sur ce que je fais aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que mes clients, ils deviennent fous. Enfin, pas forcément mes clients, mais même les gens qui me suivent. Parce que tu vois mes vidéos d'il y a quelques années, tu les vois maintenant. Mes thématiques, elles évoluent tout le temps. Mais il reste garde une cohérence. En même temps, il y a toujours un point commun, comme tu le dis. Il y a toujours quelque chose. Mais en fait, je peux parler de business très, très, très pointu, comme je peux partir sur des trucs complètement spirituels. Est-ce que je vais le faire forcément ? Pas forcément. Mais je peux. Avec mon audience, je peux. Donc, c'est aussi ça, la richesse. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, je me souviens, notamment là, je suis sur ta chaîne YouTube. Ouais, t'as quand même des vidéos à plus de 400 000, 300 000. Je me souviens aussi de tes vidéos de motivation à l'époque. Là, je vois que t'as des vidéos qui ont été tournées il y a 10 ans où t'as 60 000 vues aujourd'hui. Donc, tout ça contribue, en fait. Et tant qu'on est dans l'action, il y a des résultats. C'est ça. Et puis, en plus, j'ai une vision YouTube qui est très long-termiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais peut-être faire moins de vues qu'avant parce que ce n'est plus les mêmes games et les mêmes cibles. Mais par contre, je sais qu'il y en a une qui, dans 2-3 ans, va exploser. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est du référencement. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. C'est qu'en fait, on fait des choses, mais il y a toujours une notion de ça peut servir sur le long terme. Et ça sert sur le long terme. OK. Il y a une thématique que moi, j'adresse beaucoup avec mes clients, surtout en coaching. On réfléchit beaucoup à ça. C'est l'amour de soi. Est-ce que tu as vu l'importance, l'impact de l'amour de soi dans la réussite chez les multipotentiels ? Oui, parce que je crois qu'il y a plusieurs points. Il y a la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. La confiance, c'est ta croissance, c'est ta capacité à réussir. L'estime, c'est la valeur que tu t'accordes. Et l'amour, c'est tout simplement, c'est tout bête, mais est-ce que tu t'aimes déjà ? Et je pense qu'il y a beaucoup de multipotentiels qui culpabilisent et qui ont du mal à être en paix avec leur parcours parce qu'ils ont eu plusieurs carrières. Et on leur dit aussi beaucoup, tu es instable, tu changes tout le temps. Mais en fait, je leur dis de l'autre côté, mais c'est une richesse aussi parce que tu as vécu plein d'aventures. C'est plusieurs chapitres dans un livre et tu as une richesse qui est énorme. Donc, je crois que l'amour de soi, de toute façon, je pense qu'au-delà même des multipotentiels, c'est indispensable si on ne s'aime pas. Je sais que beaucoup de gens veulent être aimés, mais si on ne s'aime pas soi, ce sera toujours un trou sans fin, un trou qui ne va jamais être comblé parce que ça commence avec soi. Comme je dis même en séduction, si vous ne vous aimez pas, personne ne va vous aimer ou alors ce ne sera jamais assez. Donc, je crois que oui, il faut quand même avoir cette notion et être en paix avec soi-même. C'est très important. Tu as récemment publié un livre qui s'appelle Flow Tasking. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de les méthodes d'organisation, de comment on atteint nos objectifs avec des exemples peut-être concrets pour aider nos auditeurs ? Par exemple, j'ai le livre Flow Tasking, justement. C'est un concept que j'ai lancé il y a quelques mois. Et l'idée, c'est justement, c'est très simple, Flow et Tasking. Le Flow, c'est l'équilibre entre le challenge et l'évolution. Ça veut dire comment on trouve son flow, comment on reste dans un équilibre qui nous motive. Si le challenge est trop élevé et qu'on a très peu de compétences, on panique et on abandonne. Si le challenge est trop bas et qu'on est très compétent, on s'ennuie. Donc, c'est un équilibre des deux. Et forcément, nos compétences augmentent. Le challenge augmente. C'est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo aussi. Donc, pour nous garder motivés. Donc, il y a cette notion de flow que j'aborde aussi dans le sens trouver son flow est plus que trouver sa voix. Ça veut dire, ne cherche pas une mission, un axe qui est fermé, mais cherche plutôt des endroits où tu te sens bien, même si c'est en mouvement. Et évolue avec. Suis le flow. Suis ton flow, que je dis. Et le Tasking, parce qu'il faut passer à l'action. C'est bien beau d'être dans le flow et tout. Et il faut savoir mettre en place des vraies tâches et tout. Donc, l'idée du Flow Tasking, c'est plus une philosophie de vie. Dans le livre, c'est vraiment un manifeste. Donc, j'explique un peu le concept. C'est une philosophie de vie et une approche de la réussite personnelle et professionnelle basée sur cet équilibre entre suivre son flow et en même temps, implémenter des actions pour ceux qui sont vraiment des créateurs un peu touche-à-tout. Donc, l'exemple très concret, dedans, par exemple, il y a un chapitre où j'aborde l'un des concepts qui n'est pas forcément de moi, mais qui vient de Simon Sinek, qui est le jeu infini. C'est Infinite Game. Ça, on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat. C'est des entreprises qui jouent le jeu fini, la compétition très court terme et le jeu infini qui suivent une vision, une mission qui est très forte. Donc, ça, par exemple, c'est un concept, même dans trouver sa voie, sa carrière ou sa vision business qui est très puissant parce qu'au lieu de courir après du court terme et de la concurrence, on s'élève et on va vers une mission et une vision qui nous dépassent. Et du coup, comme je dis souvent, quel jeu vous voulez jouer tout le reste de votre vie ? Et c'est intéressant de se poser cette question-là que là, je veux juste payer mes factures à la fin du mois. Donc, on dézoome et on va beaucoup plus loin. Il y a aussi un point sur l'équilibre entre fermeté et souplesse, comme dans les arts martiaux. Si tu es trop tendu, tu es trop contracté, tu ne vas pas y arriver. Si tu es trop mou, ce n'est pas bon non plus. C'est l'équilibre des deux. Donc, c'est un peu cette philosophie-là, en fait. C'est des points comme ça sur comment trouver un équilibre pour avancer de façon beaucoup plus fluide. OK, wow, c'est top. Donc, ça s'appelle Flow Tasking. C'est disponible sur Amazon et je sais que tu as donné ou tu donnes des conférences à ce sujet. Si tu devais t'adresser au Johan d'il y a 10 ans, celui qui venait de se lancer, tu lui dirais quoi avec ton savoir que tu as aujourd'hui ? Je ne lui donnerais pas forcément des conseils pour le laisser faire son cheminement et faire ses conneries. Mais je lui dirais de vraiment faire confiance au process et de toujours se faire confiance à lui-même. Parce que je pense que, ouais, on est toujours tenté de se dire comme je suis un peu différent, il y a des conseils, je n'arrive pas forcément, mais je veux me comparer beaucoup aux autres ou je n'ai pas toutes les réponses et je suis un peu anxieux pour l'avenir, on les devrait vraiment profiter. En fait, je lui dirais ça, vraiment, fais-toi confiance et fais confiance au process parce que je crois que quand on suit vraiment ce qui nous anime au fond de nous, tout en se formant, en mettant en place les bonnes stratégies, on arrive vraiment à des beaux résultats. Et je crois que c'est l'un des plus grands drames aujourd'hui, c'est que beaucoup se comparent beaucoup ou suivent tellement d'informations qui s'y perdent. Donc, il faut réussir à faire ce tri. Donc, je lui dirais, ouais, fais-toi confiance et fais confiance au process. Ok, exact. On parlait de la vision tout à l'heure que parfois, il ne fallait pas être trop dans la vision, notamment quand on débute. Maintenant, quand on a aussi atteint un certain niveau, un certain stade comme le tien, comment tu réfléchis, toi ? Est-ce que tu es toujours à réfléchir à ta vision à 10 ans, à 1 an ou pas du tout ? Comment tu vois les choses ? Alors, c'est à double tranchant parce que pour être très, très, très honnête, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à me projeter en ce moment. Je ne sais pas si c'est par rapport au contexte. Je suis vraiment honnête sur ça de façon régulière. C'est qu'autant, justement, il y a 10 ans, je suis exactement là où je voulais être il y a 10 ans. C'était clair. Ouais, ouais. Je rêvais de pouvoir voyager, être libre, tout ça. Maintenant, je t'avoue que dans 10 ans, je ne sais pas trop. En fait, je crois que je suis plutôt, justement, en plus, les choses sont justes et je fais ce qui est juste. Donc, ma vision, elle est plus incarnée dans mes valeurs, en fait. Dans qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ? J'ai plus une vision aujourd'hui qui est peut-être, je pense, ma vraie mission au fond de moi, qui est vraiment de transmettre et rendre le savoir immortel, la sagesse immortelle. Ça soit à travers, moi, ce que je peux transmettre dans des livres, dans des contenus, en formant des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, en aidant aussi des gens à faire de leur différence une force, notamment les multipotentiels. Et d'un autre côté, quand il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui ont des savoirs et tout, à travers des interviews et tout, j'ai envie de le transmettre. Donc, je crois que c'est plus ça que je vais suivre. Je vais plus suivre, justement, mon flow et cette transmission du savoir, vraiment cette mission d'aider des personnes à s'émanciper et réussir leur expansion avec leurs atouts et leur multipotentialité, parce que je sais que ça nourrit, même si ce n'est pas forcément une vision, ça va être là exactement dans 10 ans, ça nourrit des valeurs très profondes. Et du coup, en ce moment, pour être très honnête, au moment où on enregistre, ça va peut-être changer, je n'ai pas forcément une vision très claire ou très personnelle. Par contre, je suis très au clair sur ce que j'ai envie de faire. Et je pense que c'est bien aussi. Oui, c'est clair. Et ça revient aussi à ce que tu disais, c'est qu'il ne faut pas attendre que la vision soit là aussi pour agir. C'est aussi dans l'action qu'on trouve cette vision. Et puis aussi, quelquefois, c'est repesant. Est-ce que je me trompe si je dis qu'aujourd'hui, tu bénéficies et tu récoltes aussi les fruits de ce que tu as semé, des plantes, des graines et des arbres que tu as plantés ? Est-ce que tu es aussi, ou tu l'as été dans une période où tu profites ? Comment tu vois les cycles dans la vie ? Est-ce que pour toi, c'est toujours on est à fond ou est-ce qu'il y a des phases où on profite un peu plus ? Je serais curieux de connaître. Oui, non, c'est très intéressant parce que là, tu sais, au moment où on en parle, il y a exactement un an, je me faisais tester positif au virus à la mode. Il y a exactement un an. Là, j'étais cloué au lit. Et un mois avant, donc l'été, il y a un an aussi, j'étais hospitalisé. Et j'ai, bam, du jour au lendemain alors que j'étais en très bonne santé. Donc, ce qui fait que, d'ailleurs, le photoschisme, ça ne serait peut-être pas arrivé si je n'avais pas vécu ça. Donc, quand tu parles de cycle de vie, la vie a fait que, de toute façon, j'étais obligé de ralentir. J'ai été malade, hospitalisation et après virus, donc forcément, ça te calme. Et ça m'a fait beaucoup relativiser des choses. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses auxquelles on accorde dans l'importance qui ne sont pas si importantes. Et puis finalement, je suis revenu à des valeurs aussi, j'ai toujours gardé ça, mais on en est plus conscient. Et en termes de cycle, je pense aussi que c'est les âges parce que j'ai entrepris dans la vingtaine. Quand tu as 20 ans, tu as envie de voyager, tu as envie d'être libre. Quand tu arrives à 30 ans, tu commences à avoir peut-être des envies différentes. Et là, au moment d'enregistre, je suis à 36. Donc forcément, je ne suis plus la même personne et je n'ai pas les mêmes attentes. Donc, j'ai bien vécu, j'ai semé des graines, je récolte. Je ne suis pas toujours à fond, mais j'ai encore envie, oui, d'aller faire des choses, de développer des projets différents. Donc ça, c'est toujours une dynamique, mais je le fais de façon beaucoup plus respectueuse de moi, de ma santé, de mon rythme. J'accepte plus les cycles. Peut-être qu'avant, je voulais être trop dans le contrôle. Non, c'est tout le temps justement à fond et tout. Aujourd'hui, j'accepte. Il y a des fois où c'est plus long, c'est OK. Des fois, c'est le rush, on y va. Donc, je suis plus dans le surf maintenant. Là où avant, j'étais peut-être plus dans la bataille, le combat non-stop. On trouve le courant parfois aussi. C'est génial. Merci pour ce partage. Justement, moi, je voulais passer un peu de temps aussi pour rentrer un peu dans ton quotidien, dans les coulisses. Comment tu t'organises ? Comment tu fais pour développer un business en y allant plus tranquillement ? Par exemple, c'est quoi une journée type ou une semaine type ? S'il y en a une d'ailleurs. Ma journée type, c'est je me réveille le matin, généralement, je lis un petit peu ou je vais voir des notes de livres parce que j'ai automatisé un truc qui m'envoie mes notes de livres tous les jours. Ensuite, je vais vraiment utiliser la matinée pour écrire tout ce qui est création de contenu, écriture, script de vidéo, écrire une newsletter, des contenus. Donc, c'est vraiment très créatif. Ensuite, je vais au sport. Généralement, je vais au sport. Donc, je fais le gros de ma journée avant 11 heures et entre 11 heures jusqu'à peut-être 13 heures, je fais mon sport. Je rentre, je mange et l'après-midi, généralement, soit c'est des rendez-vous, soit c'est plus chill entre guillemets. Et le soir, comme j'ai un petit pic de productivité, je peux bosser en début de soirée et puis après, le soir, je suis plutôt cool. Ça peut être voir des amis, ça peut être jeu vidéo, ça peut être film, série, voilà, tranquillement. Ou webinar, quand il y a les fameux webinars à 20 heures. Mais voilà, c'est un peu ma journée type. Donc, généralement, c'est le gros du matin que je bosse et après, le sport marque une rupture et l'après-midi, ça dépend du rythme. Donc, semaine type, ça dépend généralement. Mon début de semaine est plus sur les gros détaches et la création de contenu et la création, etc. Et la deuxième partie, plus sur la partie sociale, relationnelle. Généralement, c'est comme ça. Ok, ok, super, merci pour ce partage. Alors, moi, il y a le dirigeant d'entreprise qui est curieux un peu de savoir est-ce que tu as une équipe, est-ce qu'il y a des réunions, est-ce qu'il y a de l'opérationnel, est-ce qu'il y a du Slack, des click-ups, des notions, toute la partie peut-être un peu moins glamour, moins créative, elle est où dans ta journée ou tu t'es organisé pour qu'il n'y en ait presque pas ? Alors, justement, c'est bien que tu le dises parce que je l'ai eu ça pendant quelques années et je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas pour moi et je suis honnête. J'en avais marre des réunions, j'en avais marre des Zooms, j'en avais marre de Slack, j'en avais marre des process. Donc, il y en avait Asana et Slack, Asana, WhatsApp. Je me suis rendu compte que ce n'est pas mon truc, en fait. Ce n'est pas le lifestyle et parfois, on se met dedans mais on teste, moi je teste. Donc, je l'ai fait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus simplifié. Quasi plus de réunions, je laisse les gens s'auto-gérer en fait. J'ai une moins grosse équipe parce qu'au bout d'un moment, j'avais trop de complexité, j'ai allégé après. Franchement, après les problèmes de santé, j'ai senti que je voulais alléger le business. Donc, j'ai vraiment revenu sur plus de simplicité, Par exemple, je peux te demander vous êtes combien dans l'équipe et qui fait quoi dans les grandes lignes ? J'ai mon assistante qui gère tous les mails, le support, tout ça, les réservations de salles et tout. C'est les focues des accompagnements et le club et les services clients. J'ai quelqu'un qui s'occupe de la partie social media, quelqu'un qui s'occupe des vignettes et du graphisme. Donc, je dirais en vraiment régulier cinq et après, c'est des gens qui vont intervenir de temps en temps. Par exemple, sur un événement en prestat ou pour un projet. Donc, on va dire cinq réguliers. Et alors, du coup, comment tu manages cette équipe ? Parce qu'il y a vraiment zéro réunion ? Comment vous communiquez ? Ils communiquent entre eux et se gèrent. Ils ont signé des tâches ? En fait, comme je suis assez maniaque de l'organisation et des process, les gens arrivent à bosser vraiment par eux-mêmes. Et comme moi, le management, ce n'est pas mon truc, généralement, c'est la personne qui est un peu mon bras-droit, c'est-à-dire Cécile qui est un peu avec moi qui gère plus la partie management pour être honnête. J'ai un peu plus délégué le management. Ce que je ne suis pas que je ne suis pas bon au management, c'est que je n'aime pas ça. Ce n'est pas mon truc manager les gens. Je préfère me concentrer sur ce que j'ai à faire et puis après, rendre les gens vraiment autonomes. Forcément, il y a une phase où tu dois processer et puis après, autonomie. Ça me parle beaucoup. Je me reconnais beaucoup dans ta personnalité, mais par contre, pas forcément dans comment tu fais. Du coup, tu vas mettre des process en place et créer des looms que tu envoies à ton assistante, à ton bras droit et en gros, elle dispatche ça. Elle a compris ce que tu voulais faire. Elle te voit le faire et du coup, elle le délègue et toi, tu as le résultat à la fin. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est beaucoup de récurrence. Donc, c'est beaucoup de process qui ont mis du temps à être mis en place avec beaucoup de réunions et puis une fois que ça tourne maintenant, ça roule. Alors, c'est là où je suis hyper intrigué. Tu parles de beaucoup de récurrence et je te crois, mais en même temps, tu fais plein de nouvelles choses. Donc, comment tu fais pour mettre la récurrence dans toutes ces activités ? Par exemple, tu sors un livre. Tu ne fais pas un livre tous les ans de ce que je sache en tout cas. Donc, il n'y a pas un truc nouveau là-dedans, tu vois ? Alors justement, après, par exemple, un projet de livre, pour moi, c'est un projet ponctuel qui va être différent où là, oui, les gens qui vont bosser dessus, on va peut-être avoir des réunions et tout, mais c'est très ponctuel, ce n'est pas récurrent. Ça veut dire que pendant le projet, là, ça a été quelques mois, tu sais qu'il y a une deadline. Mais par contre, dans la récurrence du business en ce moment, ce n'est plus le projet en cours. Donc, tu vois, c'est ça la subtilité. Après, même s'il y a des nouveaux projets, j'ai quand même des process qui ne bougent pas beaucoup parce que finalement, faire du contenu, c'est du contenu. Que tu traites d'un projet ou d'un autre, ça va être quand même du contenu. Donc, tu vois, il y a toujours les trucs qui restent. Je ne t'ai pas dit que je faisais zéro réunion ou qu'il n'y avait pas d'échange et tout. J'ai dit juste que j'ai beaucoup réduit et que ce n'est plus aussi fréquent qu'avant. Donc, c'est plus ça. Et moi, si je me trompe de ce que j'interprète là, la récurrence, les process que tu mets en place, contrairement à ce que certains peuvent penser qui est heureux, c'est fatigant, c'est rébarbatif. Toi, en fait, de mettre ça en place, ça te décharge mentalement, ça te laisse de la place à ta créativité. Comme ça, tu peux te faire plaisir et publier un livre si tu veux, faire des conférences si tu veux. C'est ça. Mais c'est à condition qu'il y ait de la récurrence et des process pour une grande partie de ton boulot. Parce que tu ne pourrais pas faire un travail que créatif, être que créatif et être que dans le process. Oui, bien sûr. Et je ne sais pas que créatif. C'est vraiment une grosse partie. Mais il y a des fois où même moi, je rentre dans la technique et tout parce qu'il n'y a que moi qui sais comment j'ai « mon bordel » avant de l'expliquer à quelqu'un. Donc, non, ce n'est pas aussi glamour. Ce n'est pas que des trucs que je m'occupe aussi encore du marketing et du copywriting parce que c'est mon truc et j'aime ça. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, rien que pour l'événementiel, j'ai déjà des modèles préfets. Comme j'ai déjà fait beaucoup d'événements, tu vois, la page de l'événement, on va juste modifier peut-être le copywriting et le titre. Mais tous les trucs des places et tous les billets, tout est processé. Donc, on ne va pas réinventer la roue. On va peut-être l'améliorer. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Mais même les livres, j'ai des modèles de templates. Je parle plus de la mise en page. Donc, tout ça, en fait, ça facilite la vie. C'est d'ailleurs qu'il y a une époque où j'ai quand même énormément bossé, mais vraiment beaucoup comme un taré. Et comme on parlait de planter des graines, j'ai toujours profité de ces moments-là pour me dire comment je peux faire en sorte que ça me facilite la tâche pour faire les mêmes choses à l'avenir. Et c'est là que ça a changé un peu. C'est faire les mêmes choses, mais plus facilement et se concentrer sur d'autres choses aussi différentes. Ce n'est pas important ce que tu partages. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup rahanti. L'idée de faire quelque chose pour l'avenir, c'était inconnu. Pour moi, c'était gratification immédiate. Non, il n'y a que le présent qui compte. Et ouais, merci pour ce partage. Quel est ton point de vue sur le minimalisme ou la simplicité ? Tu vois, il y a des gens parmi les multipotentiels qui aiment la complexité. Il y a de l'adrénaline et de la dopamine d'en faire des choses complexes. Et en même temps, ça peut aller à l'encontre de l'atteinte des objectifs. Toi, c'est quoi ton point de vue entre simplicité et complexité ? Alors, je suis très conscient et j'arrive à aller vers de la simplicité, mais je cultive aussi la complexité. Je l'assume entièrement. Moi, j'ai toujours une sorte de cycle où je vais créer du bordel, je vais créer de la complexité et après, je vais tailler et je vais simplifier à mort. C'est toujours comme ça. C'est un peu même mes cycles annuels. Ça veut dire que généralement, l'hiver, donc début d'année et tout, j'y vais, on lance les trucs. Printemps, je crée, je crée, je crée plein de nouvelles, plein de nouveautés. L'été, on récolte, on voit ce qui se passe et l'automne, bam, 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 on vire tout, on vire plein de trucs et on fait le ménage. Donc, j'ai ce truc. Après, je pense que c'est un processus créatif. T'es obligé de créer beaucoup pour faire le tri, tester et après, faire le ménage. Donc moi, je ne suis pas, j'estime que la complexité ne doit pas rester. C'est OK. Parfois, on peut créer un peu de complexité, mais il ne faut pas que ça reste parce que ça crée de la charge mentale, ça crée de la lourdeur, ça épuise. Donc, par exemple, même, je suis capable de créer plein de séquences ou tester peut-être des process et tout et puis à un moment, dire bon là, il y a peut-être trop et on va justement les simplifier. J'ai du mal à parfois juste commencer trop. Parfois, j'y arrive, mais j'ai du mal à commencer 100% simple. Il y a toujours un peu plus que prévu et après, on allège. Donc, je vois un peu comme la statue. Au début, tu as le gros bloc de pierre et après, tu tailles et tu vas en finesse. Donc, c'est un équilibre, je pense, parfois. Mais c'est important ce que tu dis parce que je vais toujours me dire OK, comment on peut faire plus simple et comment on peut revenir sur quelque chose de plus léger. C'est du genre à quand tu cuisines à mettre trop de condiments, trop d'épis. Oui, oui. Oui, et puis le grand classique que tout le monde connaît, par exemple, c'est avec le basique, les pâtes, on en met toujours trop. Soit c'est vraiment pas assez, soit c'est trop. Sinon, il faut peser. C'est super intéressant. Forcément, il y a un sujet que j'ai envie de traiter avec toi et j'ai comme l'impression que tu as plein de ressources là-dedans. Peut-être que je me trompe. C'est deux lettres, en fait. L'IA. Comment tu utilises l'IA si tu l'utilises dans ton organisation aujourd'hui, si tu as deux, trois outils à nous partager ? Alors, l'IA, je ne sais pas, peut-être autant qu'à l'IA. Après, je ne connais pas vraiment ce qui est de niveau et tout, mais je l'utilise un peu, mais plus vraiment pour la créativité. Ça veut dire, enfin, deux niveaux, automatisation pure, déléguée à l'IA et créativité. Donc, pour la partie déléguée, tout ce qui est, par exemple, peut-être des sous-titres pour des trucs courts pour l'équipe, je recommande qu'ils utilisent l'IA, pas qu'ils perdent de temps à sous-titrer manuellement. Ça paraît bête. On a un outil qui peut couper, par exemple, sur un format long, des extraits. Est-ce que tu veux nous en partager quelques-uns ? Je t'avoue que je n'ai pas tout en tête. Je t'avoue que je ne sais pas, il faudrait que je voie ma liste. Ça se retrouve, je peux en balancer quelques-uns comme ça. Opus Clip, CapCut, voilà. Oui, il y a Caption, Opus, c'est celui qui prend les extraits. Bon, il y a le grand classique, la JPT, tout le monde connaît. Il y a aussi celui Fireflies qui prend des notes de réunions, même si je n'en fais pas beaucoup. Il y a pas mal d'outils, mais mid-journée pour les visuels. Mais aujourd'hui, vraiment, moi, j'utilise vraiment beaucoup ChatGPT pour l'écriture et pour me donner un assistant de brainstorming. Ça veut dire que je vais lui demander des idées sur les thématiques ou quand je vais écrire, de me demander peut-être des tournures de phrases différentes ou de rendre ça plus inspirant aux différents formats, etc. Cool, cool. Est-ce que tu as un point de vue sur ça ? Est-ce que tu es émotionnel ? Tu es idéologique par rapport à l'IA ou pour toi, c'est juste un outil, tu ne réfléchis pas trop à ça ? Moi, je suis tellement geek que je n'ai aucune... J'avoue, je n'ai aucune émotion. Je suis très froid, en fait. Non, il y a le truc, moi, qui peut me faire flipper, c'est le deepfake. Et tout ce qui est créer les voix des gens ou reprendre l'identité des gens et leur faire dire des trucs, ça, c'est un petit truc qui me fait très peur. Mais c'est vraiment la seule partie. C'est l'épisode 1 de la nouvelle saison de Black Mirror, d'ailleurs. Mais c'est vraiment ce truc de... On fait tout avec des IA et ça devient une simulation où tout est générique des IA. Ça, je ne trouve pas ça. Ça me fait bizarre. Par contre, je suis très froid dans l'usage et je pense que c'est une compétence à développer. Je pense que c'est quelque chose qui... C'est comme utiliser Google, c'est comme utiliser une calculatrice. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment développer des compétences de savoir utiliser les IA comme assistants. Donc, je ne les vois pas comme un truc Terminator ou Matrix, Scénario Catastrophe. On ne sait pas, ça peut arriver. Mais je suis plutôt en mode, c'est un super outil qui va nous permettre de faire des choses géniales. Mais c'est comme tout outil, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, c'est plus une vision plutôt ouverte. Ça veut dire que je ne suis pas polarisé, je ne suis pas dans un extrême et je vois un peu où ça va aller en fait. Mais comme tu l'as dit, je vois plus comme un outil en vrai. Ouais, cool. En tout cas, c'est sûr qu'on le veuille ou pas, ça devient indispensable parce que... En tout cas, si vous avez envie de faire du bon travail et d'économiser du temps. Oui, parce qu'en plus, si la concurrence l'utilise, c'est juste du temps perdu. J'ai beaucoup dit ça avec mes clients, c'est comme si vous voulez faire vos chiffres dans votre business et que vous vous dites que vous faites tout à la main au lieu de faire un tableur. Vous utilisez des outils comme Notion ou peu importe, Airtable ou je ne sais pas quoi. Ils avaient des outils donc l'IA, c'est pareil. L'outil vous facilite la vie, ça substitue pas une intelligence. Au contraire, ça met votre intelligence sur les bonnes choses. Carrément, carrément. Merci, Johan. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager à nos auditeurs pour les aider et adressons-nous au multipotentiel ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour compléter ? J'ai envie de dire tout ce que tu as partagé déjà aujourd'hui. Je pense qu'il faut être au clair sur vraiment son intention profonde. Je crois que quand je dis au clair, pas forcément la vision ou au clair sur ce qu'on va exactement faire mais juste au moins qu'est-ce qui m'anime vraiment et qu'est-ce que j'ai envie de semer. On parlait de planter des graines, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai envie de semer là tout de suite, maintenant et dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines années ? Parce que je crois qu'on est tellement sollicité et tellement perdu dans plein d'opportunités, plein d'informations qu'on s'oublie soi et c'est ce que je dis tout le temps. Ok, pourquoi tu fais ça ? C'est quoi l'intention profonde ? C'est quoi ton pourquoi vraiment ? Pourquoi tu le fais ? Quelle intention ? Si on est au clair sur ça dans tout ce qu'on fait, généralement, ça ouvre beaucoup plus de portes que si on fait les choses parce qu'on les fait par obligation. Donc, toujours en l'intention, c'est la clé de la motivation, de la discipline, de la clarté dans les bonnes directions, dans le business. L'intention, qui je veux aider, quels sont mes clients, mon offre, l'intention, la vente, l'intention, ça revient toujours. Donc, soyez au clair sur votre intention. Wow, merci Johan. Franchement, c'était génial. J'ai l'impression d'avoir tourné trois interviews en un. j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a beaucoup inspiré. Merci pour tout ce que tu as partagé. On mettra ton site jiyangting.com C'est ça. Voilà, comme ça, ça vous donnera le chemin pour tout ce que fait Johan. Vous allez voir, c'est vraiment pas ça. Oui, c'est le hub. C'est ça, c'est le hub. Merci, vraiment, pour ton temps. J'ai beaucoup apprécié. Merci pour ta générosité, pour la générosité de tes conseils. À très bientôt, Johan. Et puis, hâte de voir tout ce que tu vas faire de nouveau, en tout cas, prochainement. Et puis, si on se refit une interview, ce serait cool aussi de voir tout ce que tu auras fait. Merci à toi et puis à très bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada